Le premier qui triche, c'est simple, il sera aussi amputé des deux avant-bras. Il y a un dilemme moral, à partir du moment où il n'y a que des mauvais choix. Là, pour le coup, la morale, on s'en fout. J'ai été délégué de ma classe plusieurs fois, je pense que je suis un bon gars. C'est un serial killer, le type. On nous met toujours le choix, le bien ou le mal. Et là, c'est très binaire, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. C'était un super beau message sur le manger-bouger, à l'époque. On a déjà donné une bonne réponse ? Non. Non, non. Mais qui êtes-vous ? En 2019, l'université de Bournemouth, en Grande-Bretagne, lance une étude menée sur 166 ados de 11 à 18 ans, afin de savoir qui de l'éléphant ou de l'hippopotame est le plus fort. Non, en vrai, le but de cette étude, c'était d'expliquer le lien entre jeux vidéo et sens de la morale chez le joueur. Et le résultat est sans appel. Mais oui, c'est clair ! Plus on joue à des types de jeux variés, plus notre sens moral est développé. Un peu comme pour la nourriture, plus il y a de tout, mieux c'est. Avec cette exception qui est que plus tu mets d'ananas dans ta pizza, plus ton sens moral est faible. Je te juge. Les choix moraux font partie intégrante du gameplay de bon nombre de titres. Ils sont même au cœur du concept de certains jeux, comme Dishonored ou Hitman. Faut-il tuer ? Pas tuer ? Voler l'équipement de notre coéquipier lorsque celui-ci est à terre, au lieu de le réanimer ? Tiens, un peu mignon comme exemple. Untitled Goose Game, dans lequel, oui, vous incarnez une noix diabolique. Voilà, maintenant vous savez ce que vous pouvez offrir comme cadeau à votre cousine vegan. Yes ! Yes ! En revanche, même si les comportements humoraux semblent plus excitants et que les méchants ont toujours des meilleurs looks que les gentils, on remarque quand même une forte tendance du jeu vidéo à nous pousser vers le camp du bien. C'est d'ailleurs la grande différence entre le jeu vidéo et n'importe quelle session de 5 minutes sur Twitter. Exemple, comme en réponse à la fameuse mission No Russian de Modern Warfare 2, l'avant-dernier Call of Duty nous met dans la peau d'un soldat luttant contre des terroristes en plein attentat à Piccadilly Circus. Alors oui, il y a quand même des cadavres d'innocents partout, mais cette fois-ci, vous êtes du bon côté. Et ça, ça change quelque chose. Tiens, autre exemple, les jauges de karma, de Fallout, les jeux vidéo, c'est rien que du bouddhisme en fait. Tue un innocent dans Red Dead et dans la prochaine vie, tu te réincarneras en champignon dans Super Mario. Tout ça est très lié en fait avec l'idée d'identification au personnage qu'on incarne. C'est simple, si un mauvais choix conduit à la mort d'un personnage ou à une fin beaucoup moins cool, on y réfléchit à deux fois avant de faire le fou. Souvenez-vous des jeux Telltale ou Detroit Become Human. Bref, c'est vrai, malgré tout ça, ça ne dérange personne d'incarner les personnages de GTA qui sont loin d'être des parangons de vertus. Women, we are free ! Shut the fuck up ! D'incarner aussi un monstre de manière jouissive dans Carillon ou de jouer à un type de 10 ans que sa mère autorise à partir seule en vadrouille, tabasser des créatures pour les capturer et les faire se battre dans des arènes comme un vulgaire punk à chien. Je m'appelle Amiens et je suis punk à chien Tu peux me voir traîner dans la banlieue d'Amiens. Oui, c'est bien de Pokémon dont je parle. Comme quoi, la morale, c'est souvent une question de point de vue en fait. Et pour parler morale et jeux vidéo, trois invités avec moi aujourd'hui. Le premier, j'ai la chance de recevoir le créateur de Peach, alors pas la princesse, mais la série de Canal+. C'est un humoriste qui aime les jeux vidéo plus que sa banque. Et donc, vous l'aurez compris, c'est pas Gad Elmaleh, c'est Baptiste Lecaplin. Ouais, je mets des petits canaux, des petits canaux, des choux comme ça. Merci pour cette Parbox. Deuxième invité pour parler morale et jeux vidéo, c'est l'un des seuls, si ce n'est peut-être même le seul, vous me dites si je me trompe, philosophe francophone qui traite du jeu vidéo. Autant vous dire que je suis content de le recevoir. Imaginez un croisement entre Michel Onfray et Squeezie. Bah, c'est pas ça. Mais il est avec nous, ça fait plaisir, c'est Mathieu Trico. Et je suis pas tout seul. Et enfin, troisième invité pour parler morale et jeux vidéo, elle a créé le studio indépendant Red Studio et a accepté de rire à toutes mes blagues en échange de 10 euros. Bonjour Anna Bresson. Bonjour. Merci, merci de répondre présent. Déjà, tiens, première question basique avant d'entrer un peu dans la technique de l'éthique. Un jeu qui vous a vraiment marqué sur le dilemme moral ou la question morale qui soulève ? Baptiste, j'entends déjà à travers ce corps The Last of Us, évidemment. C'était Tetris, mais The Last of Us. Tetris, le reboot. Tetris, le reboot. Tetris, le reboot. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous a marqué vraiment moralement ? Moi, c'est Metal Gear Solid 3, Snake Heater. Voilà, je le dis. Même si The Last of Us a bien des mérites. Off, moi, ça restera FF7. L'ancienne version, pas le remake, on est d'accord. L'ancienne version, totalement. Ok. Baptiste, la mort d'Aerys pour ces épisodes-là ? Oui. Ah oui, il y a vraiment de l'émotion. Oui, oui, c'est un classique. Je ne l'ai pas fini, je me souviens que je faisais... Vous l'avez commencé au moins ou pas ? Oui, je l'avais commencé, je prenais les escaliers, moi. Parce que si tu prends l'ascenseur... Pendant 70 heures. Je me souviens, le niveau de l'escalier, il faut prendre l'escalier pour éviter d'affronter les ennemis, sinon l'ascenseur, tu prends les ennemis. Je trouvais ce dilemme intéressant, c'était un super beau message sur le manger-bouger à l'époque. Ce message, manger 5 fruits et pixels par jour. Mais prenez les escaliers. Non, mais ouais, c'est The Last of Us. Le 1 ou le 2 ? Je ne sais pas, le 1, je l'ai fait 11 fois, le 2, là, je suis en train de terminer un troisième. Non, attends, juste avant, après on en discutera le troisième jeu, mais pourquoi 11 fois ? Est-ce qu'il y a une recherche ? Non, parce qu'il y a une recherche de perfection. Ah, dans l'exécution, d'accord. J'aime tuer les ennemis proprement. Ce n'était pas pour la narration le fait de revivre en vrai ce que fait le jeu à parce que je trouve le jeu magnifique. Il y a des moments dans le jeu que j'adorais jouer, il y a des plans que je voulais revoir. C'est comme un film que tu veux revoir, parce que là, tu es acteur du film. Et donc, non, j'adorais, je laisse passer énormément. Il y a eu la version remasterisée, donc je l'ai refait encore plus. Et là, je… Combien de fois la version remasterisée ? La version remasterisée, non, j'ai dû le faire sept fois le 1, version non remasterisée, quatre fois remasterisée. Mais après, je me mettais dedans parce que je savais que le 2 allait arriver. J'ai beaucoup à la peur. J'ai entendu le chiffre à la peur. Mais avec des choix différents. Ben, j'ai augmenté le niveau de difficulté. Et puis après, non, c'est que j'adorais vraiment. Mais l'intrigue est linéaire. C'est toujours la même histoire, non ? Même, c'est pas grave. Tu as le plaisir de revivre les séances. On peut regarder un film plusieurs fois, on peut chanter la même chanson. Moi, c'est « Tomber la chemise ». Voilà. Après, avec l'accent toulousain, l'accent chantant. Mathieu, un jeu qui vous a vraiment marqué moralement ? Moi, je dirais Walking Dead. We're gonna do it. Parce qu'on est dans le jeu narratif. Et puis, il y a une scène en particulier, mais qui rejoint les thématiques de Last of Us, qui est une scène dans les premières saisons où celui qui s'occupe de la gamine de Clementine doit choisir ou pas de lui couper les cheveux. Et là, c'est un vrai dilemme, parce qu'il y a de la chair morale. Parce que d'un côté, la fillette ne veut pas. Elle veut rester comme elle est. Et puis, on a aussi envie de protéger son enfance. Mais d'un autre côté, on sait qu'en lui coupant les cheveux, elle sera plus difficile à attraper. Et donc, on va préserver son avenir. Donc là, c'est une belle scène parce qu'on a un moment d'hésitation dans le jeu où on se dit « Tiens, qu'est-ce que je préfère comme valeur ? » J'ai l'impression d'être chez Talé hier en posant cette question. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment ça ? Ça peut s'incarner dans des dilemmes. C'est une des figures classiques de la discussion morale. C'est-à-dire quand on n'arrive pas à choisir et qu'on est confronté à des valeurs différentes. Si c'est évident ce qu'il faut faire, si le bon choix s'impose, et c'est souvent ça dans les jeux vidéo. Alors, ce n'est pas très intéressant du point de vue éthique. Anna ? Il y a des bons choix qui sont faciles, dans le sens où on nous met toujours le choix, le bien ou le mal. Et là, c'est très binaire. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce que si on fait un choix qui est dit mal, le choix mal, on ne va pas le faire nécessairement parce qu'il implique tellement de choses négatives que ça va nous freiner notre aventure. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas le faire ou faire un choix qui est dit mal d'un point de vue éthique et moral parce que ça permet justement de faire un truc qu'on ne ferait pas dans la vraie vie et d'avoir ce petit plaisir sadique, par exemple, d'abattre un cheval dans Red Dead Redemption 2. Ce que je ne fais pas dans la vraie vie, je ne mutile pas des chevaux. Avec la campagne, tu ne sais pas comment t'occuper les dimanches. Tu évoques des cas où on agirait mal pour le plaisir. Ça serait une espèce de mal pour le mal. En plus, c'est une figure atroce. C'est du mal gratuit d'abattre des chevaux. Même si la recherche du plaisir, ça peut être bien. Et puis, il y a aussi un plaisir du jeu qui est un plaisir du carnaval, c'est-à-dire de mettre les valeurs cul par-dessus tête et d'inverser et d'aller avoir un plaisir du bordel et du délire. Goat Simulator, ça fonctionne comme ça. Il y a le plaisir de foutre le bazar dans un système. Moi, il me semble que dans la plupart des jeux, on n'a pas tellement de chair morale parce que justement, le bien l'emporte à tous les coups. C'est-à-dire, bien agir, c'est en même temps ce qui vous donne le maximum de récompenses au niveau du jeu. Ça, c'est la structure de la quête. Ça, il y a presque plus de monopole du bien dans le jeu vidéo que dans le cinoche ou pas ? Ah oui, j'ai l'impression que les jeux vidéo, alors ils sont hyper critiqués pour plein de choses, mais ils carburent à la moraline. C'est-à-dire que c'est tout le temps, c'est très souvent des trajectoires héroïques et puis sans ombre. Et puis, on suit comme ça le bon gars, même s'il y aurait des autres nombres. Last of Us ou... Last of Us 2, ça rejoint exactement. Si on raconte, sans trop spoiler les trucs, il y a une double narration où pour le coup, c'est assez balèze. Ils arrivent à faire comprendre pourquoi telle personne termine par faire telle action. Et en fait, on se rend compte que tout n'était pas aussi manichéen, que c'est mal, c'est bien. Et on voit en gros toutes les raisons, toutes les conditions qui ont fait que telle personne arrive à commettre une action. Elle est magnifique. Pour moi, Last of Us 2, c'est absolument parfait. Dans le sens où ça développe l'empathie en plus, vraiment pour les personnes. Tu as une empathie absolument extraordinaire. Et ce que je trouve incroyable, c'est le switch que tu as dans le théâtre où tu dois combattre Ellie. Là, j'étais là, mais j'ai fait pause. J'avais les mains qui tremblaient. Je suis dit, attends, je ne vais quand même pas buter Ellie. Je ne peux pas faire ça. Sauf que tu te mets à la place du personnage constamment. Tu es constamment soit à la place de Abby, soit à la place de Ellie. Les flashbacks te remettent face aux doutes. Parce que quand tu es en empathie avec Abby, tu as un flashback aussi qui te dit, ah ouais, mais quand même, ce n'est pas bien. Et la fin, je trouve que la fin est extraordinaire. Sans révéler la fin, c'est comme s'il y avait un peu une trajectoire où en gros, ça commence avec un registre moral bien clair, méchant, méchant, gentil. Et à la fin, on est un peu perdu en vrai. On ne sait plus trop quoi penser. Et c'est comme si on allait dans la zone de la moralité. C'est-à-dire qu'on est passé de morale immorale à morale et on est un peu perdu, comme si c'était une expérience. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient amené le joueur sur un truc où on n'avait jamais été. On s'est mis à la place de tout le monde. Et à la fin, on fait l'état des lieux. On fait, voilà, vous avez joué à ce jeu, à celui d'avant. Avant, il s'est passé ça, c'était magnifique. Il y a eu cette conséquence-là. C'est dramatique. Vous avez voulu résoudre le truc. Et à la fin, voilà l'état des lieux. Enfin, franchement, merci, 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 Nautilé. De rien, de rien, Baptiste. Tu as réussi à construire un véritable dilemme. C'est-à-dire, il y a un dilemme moral à partir du moment où il n'y a que des mauvais choix. On n'a pas simplement un bon choix et un mauvais choix. C'est le choix entre le moindre des mots. On a toujours quelque chose à perdre. Chacun des deux, tu vas le payer. Oui. Et un des grands exemples dans la littérature de philosophie morale de dilemme, c'est ce qu'il y a chez Sartre dans l'existentialisme et il est un humaniste. C'est l'histoire d'un de ses étudiants qui vient le voir et qui se demande s'il va s'engager dans la résistance ou rester auprès de sa mère parce qu'il tient beaucoup à sa mère et donc il sait qu'il lui briserait le cœur. Et là, il n'y a que des mauvais choix. À chaque fois, ça va avoir des conséquences négatives et pourtant, on est bien obligé de décider. Donc ça, arriver à fabriquer ça en jeu vidéo, c'est quelque chose de super fort. C'est soit tu pars sur Medal of Honor, soit tu pars sur des cours en amphibre. Oui, je ne te cache pas que les gamers ils auront plus sur Medal of Honor. Bon, vraiment, t'es gentil. Et comment on explique que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de monopole du bien par rapport au cinéma ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de durée de vie, d'histoire derrière eux pour avoir envie d'essayer des trucs plus nuancés ? Là où la série, il y a une espèce de bascule depuis 10-15 ans où on voit des œuvres beaucoup plus nuancées. Ça va de The Wire à Breaking Bad, Dexter, où on essaye de travailler un peu la nuance. Mais je me demande pourquoi dans le jeu vidéo, alors qu'il y a des bons scénaristes et des bons auteurs, il n'y a pas cette nuance-là ? Il y a ça. Il y a ça. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est pas ça qui fait vendre. Oui. Les gros Bullbucksters font des choix clairs. Et les choix clairs, c'est ça. Mais parce qu'ils se basent aussi sur l'industrie du cinéma. Mais ils ont pourtant des cas contraires comme The Last of Us qui sont nuancés en Dormagris. Oui, mais ça reste de la niche pour l'instant. Ils essaient de travailler là-dessus. Et ça qui est intéressant aussi, c'est que le dilemme à mettre en place, ça demande aussi beaucoup de réflexion et de game design. Ça demande du temps à instaurer dans une production. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Je pense aussi que c'est super difficile. C'est super difficile parce qu'on le voit dans The Last of Us. Tu cumules les deux épisodes à la suite pour que le choix finisse par faire sens. Et dans mon petit histoire de Sartre, c'est pareil, il faut avoir installé les personnages. Il faut qu'il y ait de la chair. Il faut qu'on soit attaché à la mer pour qu'il y ait un dilemme. Sinon, dans un jeu d'aventure classique, je pars, c'est la résistance, c'est l'aventure, je vais aller combattre. C'est cool. Il n'y a pas cette autre voie. Donc, pour arriver à fabriquer quelque chose qui est vraiment du sens, ça prend du temps, ça prend de la production et ça demande d'arriver à cultiver des valeurs d'empathie avec les personnages qui ne sont pas du tout évidentes en jeu vidéo. Très souvent, on a un rapport comme ça fonctionnaliste au jeu vidéo. On arrive, on tire, on fait ce qu'on nous a demandé de faire. C'est un objet qui est là au service de son propre... On n'a pas cette projection ou cette chair qui est si facile au cinéma. Le cinéma, c'est une machine à empathie extraordinaire. On voit des visages magnifiques et on s'y projette et on se met à leur place beaucoup plus facilement qu'en jeu vidéo. OK, en jeu vidéo, on est dedans parce qu'on est dans l'avatar. Mais l'avatar, c'est souvent un véhicule d'action, de mouvement. C'est une espèce de coquille vide. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que les créateurs du jeu vidéo ont peur de créer un jeu où justement, on dit bon, on peut être clairement... Bon, on va caricaturer le truc. On fait un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez être les Américains qui débarquent où vous êtes les nazis dans les bonnes cœurs. Bon, voilà. On peut caricaturer comme ça. Vous choisissez qui vous voulez être. Est-ce que vous ne pensez pas que les créateurs du jeu vidéo ont peur aussi de laisser dans la main d'ados, de pré-ados une manette et de dire voilà, tu es un méchant et tu vas clairement tuer des gentils. Parce que ce qui est arrivé avec GTA, les parents, les premiers parents qui étaient choqués, ils disaient attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu écrases des gens là ? Je dis oui, je les tue en fait. C'est ça qui est marrant. Mais le fait, je pense, d'incarner quelqu'un peut changer le curseur moral ? Non, ça ne peut pas changer le curseur moral mais ça peut donner des mauvaises idées à des gens et des gens très influents. Ça met dans des... Tu sais, The Last of Us, tu joues, tu n'es pas bien. Des fois, tu es vraiment mal. C'est peut-être l'alimentation. Il y avait peut-être un restaurateur. J'ai joué au Mexique. C'est mon problème. J'ai appris des pariétats. C'est là-bas. J'y peux rien. Avant, dans les jeux vidéo, on n'avait pas le choix ou plutôt les choix. Il s'agissait ou de détruire des ennemis ou d'avancer de gauche à droite d'un point A à un point B ou encore de faire avancer un véhicule le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Puis est arrivé le RPG et à cette longue liste d'objectifs s'est ajouté celui de créer son propre personnage. Son avatar, comme on dit. Non, pas cela. Plutôt cela. Le RPG n'est pas venu tout seul puisqu'il a débarqué accompagné d'une toute nouvelle notion qui est venue chambouler la linéarité tranquille du monde vidéoludique. Le choix. Avant de poursuivre là-dessus, prenons un peu de recul. Dans le jeu vidéo, on peut distinguer trois types de joueurs. Le joueur passif qui se laisse porter par un scénario couloir comme le fait un spectateur devant un film. Le joueur parc comme les parcs dans Hercule, oui, qui influe légèrement sur le destin de son personnage mais pas trop. Et enfin, le spectateur acteur qui joue le personnage à fond et dont l'implication est la plus forte. C'est celui-là qui nous intéresse. Parce que oui, l'idée d'implication est étroitement liée à celle des choix. C'est un truc que Richard Garriott avait très bien compris lorsqu'il sort Ultima 4, le quatrième volet du célèbre RPG et surtout le premier jeu à intégrer la mécanique de choix moral. Parce que oui, toutes ces créatures et ces grands méchants que l'on extermine à la chaîne sans se poser de questions, ces aliens que l'on dézingue et ces pilotes que l'on double ont une vie et que peut-être les actions de notre avatar les touchent plus que l'on ne peut l'imaginer. On peut citer plus récemment des jeux comme Fallout 3 où le joueur doit choisir ou non de faire exploser une bombe nucléaire impactant de nombreux PNJ ou This War of Mind où chaque décision peut raccourcir drastiquement la durée de vie des survivants de notre groupe. C'est ce qui a poussé Garriott à intégrer la notion de morale dans son jeu. Bon, et aussi parce que des parents de joueurs l'inondaient de lettres conspuant la violence quasi obligatoire des RPG de l'époque. Mais là où Garriott a été malin, c'est qu'en plus d'attraper émotionnellement le joueur en le mettant face à des choix presque réalistes impliquant sa morale, il lui propose de nouveaux pans d'histoire qu'il n'aurait peut-être jamais pu vivre si son choix avait été différent. A l'heure où les deux graals d'un jeu vidéo sont l'immersion et le temps passé dessus pour le terminer, Garriott fait office de précurseur en la matière. Des boîtes comme Quantic Dream par exemple ou Dontnod se sont fait une spécialité de montrer à chaque fin de chapitre tous les arcs narratifs possibles et donc loupés par le joueur pour lui donner envie de retenter l'aventure. Par exemple, le scénario de Detroit Become Human, le dernier né de Quantic, compte pas moins de 4000 pages de scénarios et plus d'une centaine de fins différentes possibles. Tout impliquant la mort de plus ou moins tout le cast du jeu, on se croirait dans Game of Thrones. Voir la fin ou périr, il faut choisir. J'aimerais juste revenir sur la littérature scientifique. Est-ce qu'on a des choses, des études qui montrent qu'on joue dans un jeu vidéo, en tout cas où il y a des dilemmes moraux, comme on est dans la vraie vie, est-ce qu'en gros on reproduit ce qu'on est, on exprime ce qu'on est dans le jeu vidéo ou alors justement on en profite pour se lâcher, sortir des pulsions agressives qu'on peut avoir en soi ou même des formes d'altruisme qu'on n'exprime pas dans la vie de tous les jours mais qu'on exprime dans les jeux vidéo ou en tout cas il y a cette possibilité-là. En fait, du côté des études en psychologie sur la question du jeu, il y a aujourd'hui un courant très fort sur cette question de l'empathie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer des dispositifs qui apprennent l'empathie et justement en multipliant les capacités technologiques, alors c'est le jeu vidéo mais c'est aussi la réalité virtuelle, etc. Moi j'ai beaucoup étudié les joueurs et les joueurs en situation et ce qu'on voit c'est des effets beaucoup plus diffus, beaucoup plus ténus, beaucoup plus faibles et qui sont ce que tu racontais, c'est-à-dire mon histoire personnelle avec mon jeu, celui que j'ai joué 11, 12, 13 fois et qui fait sens dans ma situation de vie. Donc moi je crois assez peu finalement à des effets comme ça direct, massif, le médium, le jeu vidéo nous ferait croire ou changerait notre façon de vivre. Par contre, je crois que les jeux vidéo, certains jeux vidéo nous transforment et changent nos façons de vivre comme n'importe quelle autre œuvre d'art à partir du moment où elles sont riches et intéressantes et qu'elles amènent à réfléchir. Et tu vois, moi j'ai toujours été incapable, je me souviens, comment il s'appelait ce jeu où tu avais ton curseur comme c'est un jeu sur la PlayStation 3 où t'étais un super-héros bref, qui était très bien fait, je me rappelais plus comment il s'appelait mais t'avais un curseur qui allait vers le bleu si t'étais sur le bien et tu sauvais les gens dans la ville et tu allais vers le mal. Je suis incapable moi dans un jeu de me transformer en méchant. Je veux bien me transformer. D'ailleurs, j'ai un trauma sur un jeu sur le Metal Gear Solid 1 quand tu te fais torturer. Je lis dans un magazine au moment de la torture, si vous appuyez sur Select et que vous dites « Ok, je vais tout vous dire », vous aurez la combinaison invisible. Ouais. Le camouflage optique. Le camouflage optique. Merde ! Et donc, je l'ai fait. Je me souviens d'appuyer sur ça et 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 je me souviens d'avoir dit « Non mais je refais le jeu avec cette combi invisible et je la venge et plus jamais, plus jamais je me laisse faire. Je me souviens encore d'avoir eu mal de lâcher ce truc-là. Moi, quand je joue à un jeu, je veux être le gentil. Je ne veux pas être le monsieur. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me dire… Et pourquoi si on fait de la psychologie de bas étage ? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que… Je ne sais pas parce que je pense être foncièrement. J'ai été délégué de ma classe plusieurs fois. Je pense que je suis un bon gars. Le cahier, je ne l'ai pas et je l'ai transporté pendant 7 ans. C'est pour ça que The Last of Us 2 m'a rendu dingue parce que les messages que j'envoyais aux fans qui disent « Ouais, je sais que t'es fan, moi je trouve ça pas bien et tout. » Et moi, je disais « Mais chaque acte dans la vie a ses conséquences. » C'est ça le message que je prends. Ça a changé ta manière de jouer. Ça a changé ton confort habituel. Ça a changé la manière de jouer puisque The Last of Us 2 te l'impose. Tu es obligé de suivre les trucs. C'est un peu la différence avec d'autres jeux où il y a des choix et des dilemmes et on doit choisir. C'est que ce jeu-là, on a l'impression que c'est un jeu presque déterministe, pur et dur. En gros, il y a des suites de cause et conséquence qui sont, je vais dire, intriguables et on ne pouvait pas faire autrement. Les gens ne pouvaient pas arriver autrement que là où ils arrivent à la fin du jeu et malgré la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir pour eux. Mais c'est presque un vieux, c'est un vieux débat éthique, ça, le libre-arbitre et le déterminisme. Mais tu vois, sur Eli et Abby, pardon, à la fin, je ne vais pas dire la fin, mais sur Eli et Abby, à la fin, la scène du jeu de fin, tout le long de la scène de fin, la première fois que j'y joue, je te jure, je voulais me filmer, je fais comme ça, je fais « hum hum, hum hum », non, non, je suis les tout, je fais « fais-le », mais je demandais au personnage, je dis « vous me forcez à le faire, mais je ne veux pas le faire ». Vraiment, je ne veux pas. Les enfants, il fallait peut-être demander aux enfants de le faire à votre place. Ma fille a joué à six heures, elle a défoncé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle n'a plus d'innocence. Elle n'a plus d'innocence. Mais quel père es-tu ? Mais quel père es-tu ? Mais quel père es-tu ? C'est « The Boss », qui est un peu lointain comme ça, qui est au début l'allié et ensuite qui devient l'ennemi. Et puis à la fin, on comprend que ça se rejoint un petit peu. Mais il y a des jeux comme ça où je me dis « ah, j'aurais aimé une version qui me permette de comprendre comment ce personnage-là, que je suis en tant qu'antagoniste tout le long, il arrive à ce niveau-là ». Est-ce qu'il y a des trucs comme ça ? Le méchant de Mario Bros, parce que c'est clairement quelqu'un qui est amoureux de la princesse. Je pensais au même. Non, mais alors vous voyez ? Parce que j'ai pensé au même, c'est un gars qui n'a pas de meuf et qui dit à Mario « je n'ai pas d'appli ». C'est un puceau de 45 ans. C'est vraiment le… Toi, tu es plombier, je viens réparer ma fuite. Pourquoi tu me piques ma meuf ? Pardon, excusez-moi. Ou Pizzaiolo, je ne sais pas. Non, mais j'aime ce… Non, non, mais j'aime cet éclairage. Parce que ma fille a joué pendant le confinement. J'ai ressorti la Super Nintendo et ma fille a découvert Super Mario World. Elle a adoré. Et elle me disait, elle m'a dit « Mais pourquoi ? Il est méchant ? Il est amoureux de la princesse ou il est méchant ? » Elle me dit « Ah ! » J'ai dit « Ah ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. » Mais c'est vrai qu'elle m'a dit « Mais il est amoureux de la princesse ou il l'a juste enlevé ? » Et je dis « Ben, je ne sais pas. » Je ne me suis pas posé cette question. Mais je n'ai jamais un jeu où il y a eu un méchant. Je me dis « Ah, le méchant, je ne sais pas. » Je ne sais pas. Tu n'as pas une pensée pour tous ceux que tu désingues ? Moi, quand je jouais à World of Warcraft, j'avais une sorte de pensée pour les mobs, comme on dit. C'est-à-dire l'ensemble des créatures qu'on flingue en continu. On a l'empathie de Dieu. C'est-à-dire que vous voyez des… C'est la vanne dans Austin Powers. Dans un des Austin Powers qui est absolument extraordinaire où il tue plein de gars. Il y a un gars qui tombe dans l'échafaudage, il meurt. Il y a un plan qui arrive dans une maison de banlieue avec une troupe d'enfants qui chiale et la mère reçoit un coup de téléphone. « Ah, il est mort ! Austin Powers l'a tué ! Mon Dieu ! Mais il n'a rien fait de mal. Il travaille juste pour ce méchant. Mais pourquoi aussi Powerpour ? » Ça revient. J'ai dit « Mon Dieu, mais on n'a jamais pensé à ces gars-là. » Effectivement. Je n'ai jamais pensé à ces gars-là. Il y a eu énormément de discussions dans les jeux vidéo autour de ce qu'on appelait la dissonance ludonarrative, cette espèce de mot compliqué pour dire d'un côté ce que l'histoire me raconte, je suis le bon gars. Et l'autre histoire qu'il y a derrière et qu'on ne voit pas. Je dézingue. Je suis Nathan Drake. Je suis vraiment le good guy par excellence. Je suis un genre parfait et c'est un serial killer, le type. Donc, il a dézingué cent ou mille personnes dans l'aventure. C'est clairement un des pouvoirs des jeux vidéo, c'est-à-dire de nous mettre dans des situations, de les faire vivre et puis de se projeter. Et moi, j'appelle ça des jeux de stylisation. C'est-à-dire, on n'est pas simplement… On a affaire à un personnage. Il faut avoir affaire à un vrai personnage. Ce n'est pas juste mon avatar. Mon avatar, il fait ce que moi, je souhaite faire avec. Le personnage, il a ses propres motivations et j'essaie de les comprendre. Est-ce qu'il y a un peu des grandes visions morales qui parcourent le jeu vidéo ? Je parlais tout à l'heure du déterminisme et du libre-arbitre. Il y a aussi le poids de l'environnement, le fait d'être libre de ses propres choix. C'est un peu des grands débats qui parcourent et la philosophie et la psychologie, pour le coup. Je ne détecte pas comme ça une espèce d'orientation vers une théorie morale. J'ai l'impression que la question est finalement assez peu traitée. Souvent, on va du côté du bien et de l'action bonne et puis on a une motivation et on la suit et on ne la questionne pas. En revanche, il y a un type de jeu dont on n'a pas parlé jusqu'ici qui à mon avis pose des questionnements moraux et qui sont intéressants. Ce n'est pas les jeux de stylisation où on se met à la place d'un perso et on se dit qu'est-ce que je ferais dans cette situation mais plutôt des jeux de gestion et je pense à des jeux comme Frostpunk, King of Dragon Pass qui est un truc génial narratif comme ça. En vrai, les Sims ça pose des questions. Tu es dans cette position où tu n'es pas l'un des personnages et tu as une communauté à guider et tu dois faire des choix qui sont parfois douloureux dans Frostpunk, que c'est ça. C'est vraiment des questions liées à l'exercice du pouvoir. Exactement. Et là, pour revenir à la question que tu posais, tu as un dilemme entre deux écoles de philosophie morale. C'est-à-dire d'un côté les gens qui disent ce qui compte avant tout c'est de suivre des principes et puis les autres qui disent il faut quand même regarder les conséquences et essayer d'anticiper les conséquences possibles pour faire le moindre mal. Ça, c'est une opposition entre ce qu'on appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. C'est bien résumé. Allez, maintenant, s'il vous plaît, on va jouer ensemble à un jeu dans la fraternité et la coopération mais aussi la compétition, s'il vous plaît, donc un peu d'agressivité. Là, pour le coup, la morale, on s'en fout. Si on a envie d'être agressif et méchant, on peut l'être, Baptiste. Autorisez-vous cette part d'ombre. OK. C'est simple. Le jeu, c'est un petit quiz. Le premier qui triche, c'est simple. Il sera aussi amputé des deux avant-bras. Ça peut toujours servir. On y va. Première question. On est sur des dilemmes moraux. Vous me dites lequel est vrai. OK ? D'accord. Première question. Dans Fable, vous avez le jeu Fable ou pas ? Oui. Baptiste. Non. C'est pas vrai. Non. Ah, ça, pour avoir du joël et tout ça, il y a du monde. Ah, non, mais j'en ai peu. Fable, il n'y a plus personne. Dans Fable, premier du nom. Premier du nom. Que se passe-t-il lorsque vous choisissez de suivre l'axe du bien ? Réponse A. Des fleurs poussent sur les pas de votre personnage. Un peu comme dans Princesse Mononoke. Réponse B. Des papillons lui voltigent autour de la tête. Réponse C. Il sent bon. Réponse D. Il court plus vite. Je vous écoute. Des réponses. Des réponses de la réactivité. Je pense que c'est la D, moi. Pourquoi ? On peut savoir. À part le fait que vous faites vous-même du sport, de course. J'ai énormément de sport. J'ai couru tout à l'heure. C'est un homme bon et il a battu le record du monde. Voilà. Je ne dirai rien de plus. Je pose ça là. Je pose ça là. Il n'avait pas des petites fleurs qui lui... Non, il n'avait pas de fleurs. La bonne réponse, c'était vous l'avez ou pas ? Je dis les petites fleurs, moi. Moi, je me rejoins. C'est chiant, les fleurs, à force, non ? Oui, mais bon. Oui, mais ce n'est pas ça la bonne réponse, en plus. Il y a un truc encore plus chiant, qui sont les papillons qui le voltigent autour de la tête. Zéro. Bonne réponse. Ça me fait envie de le bon. Dans Fable, toujours. Mathiste, bonne chance. Mais Fable, c'est 2000. C'est loin. Et l'euro 2000 ? On l'a gagné la dernière minute avec le lutteur d'un. C'est loin. Viltteur, c'est de la merde. Viltteur n'est plus. J'ai plus d'eau, mais sinon je lui ai envoyé. Tenez, je me donne mon eau. Non, c'est bon, j'ai plus. Je suis bipolaire de tout ce qui est... Je ne suis pas bipolaire. Je suis bipolaire de l'eau. Dans Fable, toujours. Que se passe-t-il à l'inverse quand vous suivez l'axe du mal ? Les yeux du personnage deviennent rouges comme un démon. Des cornes lui poussent sur la tête comme un cocu. Des chauves-souris voltigent autour de lui. Ce qui serait donc le miroir des papillons. Il vote Rassemblement National. De la réactivité, de la rapidité. Rassemblement National. Oui, d'accord. On n'a pas envie de gagner, au fait. Non, on a envie de... Il n'est pas là-dedans. Non, il n'est pas... Il n'est pas là-dedans. 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 Il est prof. Je vous écoute. J'ai besoin d'une réponse afin de savoir si vous êtes mauvais ou pas. Réponse A. C'était quoi ? Les yeux, les cornes, les chauves-souris. Vous ne savez pas ? Les yeux. Pas du tout. Les yeux rouges, c'est dégueulasse. Non, c'était les cornes qui lui poussent sur la tête. C'est horrible. C'est fou que vous ne connaissiez rien du tout à ce jeu. C'est fou qu'il y ait une conférence de rédaction sur cette émission. On était 17. Troisième question, s'il vous plaît. Ah ben là, la bonne réponse est à venir de là. Pas de là, mais peut-être de là. Quel choix cornelien faut-il faire quand notre héros, Lee, est mordu par un zombie ? Réponse A. Se couper le bras ou non. Réponse B. Voler l'antidote à son ami ou non. Réponse C. Continuer le jeu en zombie ou non. Réponse D. On s'en fout. On n'a pas le choix. Approche déterministe. Je vous écoute. C'est le couper le bras. C'est le couper le bras. C'est trop gentil, ça. C'est trop gentil, je crois. Moi, j'aurais dit voler l'antidote. Ça, c'est bien. Je note voler l'antidote. Et du coup, l'ami meurt. Il se transforme en zombie. C'est quoi ta troisième ? Il n'a rien à faire. Baptiste, n'a rien à faire. Je vous demanderai de rendre à la série Dawson cette pose dans laquelle vous êtes figé. Parce que j'ai des pubs, on a des... Pardon, excusez-moi. Je suis sur le reboot de Hartley, car il fait, excusez-moi. Je vous écoute. Il se transformait en zombie, moi, je dis. Putain, je suis hyper déçu. C'était se couper le bras. Bah oui, c'est couper le bras. C'est trop évident. Mais oui, mais elle a la servité. Vous connaissez le rasoir d'Ockham ou pas ? En philosophie. Oui. Dans le langage courant, le rasoir d'Ockham pourrait s'exprimer par la phrase « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? » Quatrième question dans le jeu Pandora Tomorrow. On nous demande de faire quelque chose d'absolument pas moral. Mais alors, d'absolument pas moral. Qu'est-ce que c'est ? A. Voler un item clé. Je rappelle que le vol, c'est mal. Bien sûr, c'est la base. Réponse B. Tuer son meilleur ami. Je rappelle que c'est pas super super. Super super. Ah, voilà, pas super Charlie. Réponse C. Tuer une demoiselle. Toujours pas Charlie, même pas terrasse, je dirais. Réponse D. Mettre du carton dans la poubelle verte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est mal ? Pandora Tomorrow. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu sur le... Le tri de déchets ? C'est un jeu sur le lendemain. Sur la pilule du lendemain ? Sur la pilule du genre... C'est une simulation de pilule du lendemain, si vous voulez bien. Je vous écoute. Voler un item. Tuer son meilleur ami. Tuer une demoiselle. Mettre du carton dans la poubelle verte, s'il vous plaît. Tuer son meilleur ami. Tuer son meilleur ami. Ok, je note. Je note. Je fais semblant. J'ai fait du bain aussi. Tu fais semblant de noter. Je fais... C'est très bien. Anna, s'il vous plaît, positionnez-vous. Réponse A. Aucun n'a la bonne réponse. C'était tuer une demoiselle. Tuer une demoiselle ? Pour vous, c'est pas mal de tuer une demoiselle. C'est pas son meilleur ami. Je pose la question. C'est une demoiselle, écoute. Tu connais pas le jeu plus que nous. Non, qui est dans une chanson de Florent Pally. Une inconnue qui passe. Sans l'autre, voilà. On y va. Sixième question. On a déjà donné une bonne réponse ? Non. Non, non, je crois pas. On n'est pas là-dedans. Après, attention, il reste deux questions pour vous remporter quelque chose. Allez. Qu'a-t-on la possibilité de faire aux doyens à la fin du jeu Fallout ? A. Lui loger une balle dans le dos. Réponse B. Lui voler toute sa fortune. B. Temps court, tout ça. Réponse C. Refuser sa proposition d'alliance. C'est-à-dire, c'est un mariage forcé, oui. Forcé, oui. C'est ça. Oui, forcé. Coucou l'arabe saoudite. Réponse D. Lui faire un petit doigt d'honneur en scred. Ça sent le L1 triangle. Les quatre, non, on n'a pas le choix. On ne peut pas tenter la technique de la synthèse. C'est un balle dans le dos. Lui loger une balle dans le dos. Lui voler toute sa fortune. Refuser sa proposition d'alliance. Tu fais un petit doigt d'honneur en scred. Anna. Balle dans le dos. Balle dans le dos. Alors, vous savez quoi ? Comme ça, on répond la même chose. Vous savez quoi ? C'est balle dans le dos. Sauf qu'il y en a un qui a été plus rapide. Malgré sa posture décontractée. C'est qui ? Pardon, je suis hâclé. Mais non, mais j'ai l'angle. Ça me rend dingue. J'ai un angle sur moi. D'accord ? Ça me rend fou. J'ai l'impression que tu veux faire craquer un porte de géométrie. Ça me rend dingue. J'ai l'angle, là. C'est vrai que c'est bien placé. Attention, distance, tout ce qui est barrière, en fait. Tout ce qui est casino, distance. Très bien, je me pète le nombril. Après, vous pouvez rentrer un peu. Rentrer le diaphragme un peu, c'est possible. Je rentre un peu le diaphragme comme ça. Non, Baptiste, vous avez un point. Merci. C'est magnifique. Si vous ne perdez pas la prochaine, vous gagnez. Et vous repartez avec un exemplaire de society, probablement. C'est génial. Ça vaut de l'ordre. J'en ai acheté 11. J'en ai acheté 11. Il est un seul, cet angle. Ok, dernière question. Dernière question, s'il vous plaît, concentrez-vous dans Dishonored. Je ne sais pas si ça se prononce correctement comme ça. Que se passe-t-il lorsque vous choisissez la voie du chaos ? A. La peste infecte de plus en plus de monde et les rats sont partout. Réponse B. Les commandes sont inversées. La droite devient gauche et le haut devient bas. C'est malin. Réponse C. Vous vous faites plaquer par votre copine. Pas parce que vous avez choisi le chaos, mais juste parce que vous passez trop de temps sur la console. Réponse D. La console s'éteint automatiquement. Sans sauvegarder votre dernière partie, j'ai envie de dire, je suis là. C'est la A, je crois, mais les autres étaient mieux. J'ai senti que les commandes inversées, ça vous parlait d'un point de vue symbolique. C'est génial, ouais. C'est quelque chose, le yin, le yang. J'ai jamais compris sur la configuration, les mecs qui disent « Où est la visée inversée ? » C'est complètement fou de faire ça. Qui prend la visée ? Ben, Nolan. Les gens qui prennent le filet aux fiches, c'est les mêmes personnes ? Et attention, je connais beaucoup de gens bien qui prennent du filet aux fiches. Les gens qui ont un emploi et qui ont… Ma fille. Qui travaille. Qu'à 6 ans et ma fille. Qu'à 6 ans et qui est ingénieur du son sur « Plus belle la vie ». L'ingénieur du son sur « Microcosmos » parce qu'elle est toute petite. Deux, le reboot. Ils refont l'amorce religieuse. C'est les commandes inversées ? Vous faites bien les commandes inversées ? C'est ça ? Positionnez-vous. Une seule réponse. La bonne, s'il vous plaît. La peste, les commandes, vous faites paquet par votre copine, la console qui s'éteint. Anna, une réponse. La B, les commandes inversées. Baptiste ? Non, c'est la peste. Disonnant, je crois que c'est un truc de… Vous avez dit quoi ? C'est la peste. La peste. C'était la peste. C'était la peste. C'était la peste. Bah si, parce que quoi qu'il arrive… Écoutez bien, écoutez bien. Même si je vous donne un point à tous les deux. C'est qui, Loulou, qui a deux points ? Pendant qu'il y a zéro et qu'il y a un point. Anna… On avait la même réponse, avant. Non mais là, je m'insurge. Contre ce… C'est Baptiste qui a gagné. Je vais vous laisser en découdre physiquement avec lui hors antenne. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de quitter ce plateau par cette entrée magnifique qu'on a taillé. Oui, je suis vraiment désolé pour cet angle. Mais non, mais c'est pas grave. Je reviendrai plus. Après, on est sur un angle aigu. Il y a des angles beaucoup plus agressifs, évidemment. En tout cas, j'ai été agréablement surpris par votre capacité à dire des choses intéressantes sur l'éthique et la morale. Tu attendais notamment Baptiste. Il est brillant, ce monsieur. Il est brillant. Vous voulez avoir un rapport au sébum ? J'aurais pu l'écouter… Rapport au sébum, mais j'aurais pu l'écouter toute la nuit, moi. Anna, vous avez passé un bon moment ? Malgré les vannes scabreuses de Baptiste ? Non, j'ai pas fait… En tout cas, j'en ai appris beaucoup sur la Stoos. Sur quoi ? Sur la… Mais tu as joué ? En vrai, en vrai… J'ai joué, mais c'est vraiment… J'ai surtout vu en fait… Tu as pas aimé ? Ah si, j'ai beaucoup aimé. Dans les jeux vidéo, il y a bien sûr les héros, qui dégoulinent de valeur jusque derrière leurs genoux. Mais il y a aussi une belle brochette de désaxés, plus crépi les uns que les autres. On vous a fait un petit patchwork de l'enfer. Voici le top 5 des persos de jeux vidéo qui n'ont aucun sens moral. Les pourritures ultimes. Et on attaque tout de suite avec les Saintes jeunes dans The Walking Dead. Oui, on attaque tout de suite avec une bonne vieille famille américaine comme on les aime. Passionnés d'armes à feu, de football américain et de cannibalisme. Oh, hi Mark. What the f*** ? Numéro 4, Trevor dans GTA. Trevor, c'est vraiment LE foufou de base. Et pourtant, on en a connu des foufous dans GTA. Hein ? Mais lui, il perce le plafond de l'inconscience. Trevor, c'est un peu Cyril Hanouna et Samina Seri dans une même personne. Numéro 3, Pagan Min de Far Cry 4. Alors déjà, être dictateur et buter des citoyens tous les jours pour le karma, c'est pas l'idéal. Mais la coupe blonde, décolorée, façon Stevie Duloft, on en parle ? Avec le costume rose en plus ? Pagan Min ? C'est avant tout la dictature du mauvais goût. Numéro 2, Bowser. Non mais c'est quoi cette manie de kidnapper les meufs tous les deux jours ? Quand on dit non, c'est non ! Et ça, il a du mal à le comprendre sous sa grosse carapace. Et c'est pas parce qu'on a douce château que ça change quoi que ce soit. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non ? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Et enfin, le champion des psychopathes toutes catégories confondues, le lieutenant Shepard de Call of Duty. Tous les joueurs de Call of savent de quoi je veux parler. Un des moments les plus tragiques de ma vie de gamer. Il m'aura fallu 4 ans de psychothérapie pour m'en remettre. C'est la fin de l'épisode. Vous l'avez aimé ? C'est bien. Mais vous pouvez faire mieux. Comme liker, vous abonner ou regarder un autre épisode. Ou encore un autre après. Comme ça, ça nous fera du trafic et on passera dans le game. Voilà, réfléchissez un peu. C'est parti.